Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les étoiles vagabondes de Nekfeu qui arrive après la vague de toutes les analyses... Mieux vaut tard que jamais. Cette fois-ci dans cette vidéo j'ai décidé de parler de tous les sons, d'émettre une remarque ou une petite critique, vous présenter également les producteurs. Je vais vous mettre des extraits de tous les sons et puis vous parler de certaines phases percutantes, des punchlines qui sont cool, que j'aime bien et qui nous font apprendre un peu plus sur l'auteur. Il a sorti son troisième album après Feu et Cyborg. Cet album était très très attendu de par son public, très fidèle et très varié aussi, faut pas l'oublier. Pour commencer je trouve qu'il y a pas mal de thèmes récurrents. La thématique de la femme, une femme qui l'aime mais c'est un amour impossible, ce qui fait que cet album il est vachement à tendance quand même dépressive. Je veux pas réduire son album à ça. L'état d'esprit du gars durant la conception de cet album il est pas bien. Dans la musique, quand t'es dans des états comme ça, c'est le genre de moment où tu sors je trouve les meilleurs trucs parce que la mélancolie, la tristesse ça donne lieu à des beaux chefs-d'oeuvre. On retrouve aussi beaucoup de l'influence japonaise, des jeux vidéo un peu et comme à son habitude. Mais là je trouve que c'est encore plus marqué. La question de la spiritualité elle est très très présente. C'est peut-être parce que j'y accorde aussi beaucoup d'attention mais j'ai l'impression qu'il nous donne à chaque fois des indices un peu supplémentaires par rapport à la question de la spiritualité, de la religion. Encore une fois je pense que c'est lié au fait que quand tu te sens mal, tu sais que tu te retournes vers qu'une seule chose, tu te poses beaucoup de questions. Cette thématique qui a de plus grand que nous, ça t'obsède quand t'es dans des états critiques. On retrouve également la question de la célébrité et tout ce qui englobe ça. Et bien évidemment la thématique de l'univers qui pour moi va avec la spiritualité autour des étoiles, l'espace. Donc voilà les étoiles vagabondes ça pourrait représenter quelque chose qui brille, qui est tel un artiste et vagabonde, qui n'a pas de domicile vraiment fixe. Vague à droite à gauche, tu n'arriveras jamais à mettre la main dessus. Il a réalisé un film avec Cyril Boulanoir qui met en image la conception de l'album et puis tous les états d'âme je pense par lesquels il passait et différents lieux où il a enregistré etc. Je n'ai pas été voir le film au ciné parce qu'il n'y avait plus de place, les gens étaient trop réactifs. Il y a une séance unique qui est passée le 6 juin, l'album est sorti à la fin de la projection. L'album physique sortira le 14 juin. Faire un film pour promouvoir la sortie de ton album, je trouve que c'est vraiment pas mal. Comme DJ Lee t'avait fait une publicité, ça change et ça attire le public. Puis aussi c'est artistique parce que ça ajoute la dimension cinématographique au truc et c'est pour ça que dans l'album va beaucoup y avoir aussi cette ambiance de film qui est trop stylée. C'est le genre d'ambiance que je kiffe trop. Maintenant la pochette d'album elle est hyper originale aussi. Elle va être sortie emballée dans un plastique et apparemment c'est le même format que les astronautes s'ils amènent dans l'espace. C'est leur nourriture et les sous-vides, c'est-à-dire que tu devras ouvrir le plastoc pour sortir ton cd et tout. Je trouvais ça trop stylé d'avoir un truc matériel, une présentation différente d'un album. Il y a beaucoup de détails aussi sur l'album par rapport aux astres, à l'espace, à l'univers, les mesures. Ce qui fait que très intéressant et puis bonne recherche de sa part. C'est le graphiste parisien régulard et le photographe odieuse qui ont réalisé cette pochette là. Ils avaient déjà travaillé avec nos feux sur Cyborg. Dans cet album on retrouve aussi un Ecfeux qui chante plus que d'habitude. Il s'était déjà essayé au chant sur ses anciens albums et je trouve que dans cet album là il y a pas mal de variantes, de nouveautés par rapport à ça et j'ai trop 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 aimé le fait qu'il se lance, genre qu'il n'ait pas peur de s'essayer à ça, de sortir de la case vraiment rap pure et pure et dure. C'est de la créativité, il a un très bon goût, c'est de l'art. Il y a une critique qui lui est souvent faite, d'être trop scolaire, bon élève, trop pompeux, de faire des phrases à rallonge, juste pour montrer qu'il sait faire ça. Ça c'est un truc genre qui me... sur lequel je suis pas du tout d'accord, dans le sens où je peux comprendre pourquoi certaines personnes disent ça. Mais pour moi, sur terre t'as des hommes qui sont ce qu'on appelle hypersensibles. C'est des personnes qui ressentent l'existence, qui ressentent l'univers, qui ressentent les choses de façon beaucoup plus intense que d'autres personnes. Quand tu regardes la nature, t'en as ils le ressentent de manière beaucoup plus intense que d'autres qui regardent, je sais pas, des montagnes et qui se disent ouais c'est beau mais ça se termine là. T'en as d'autres qui vont beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus profond, tu vois. Et c'est même pas question de faire exprès, c'est juste que c'est des sensibilités qui sont propres à chacun. Quand tu te poses jamais ces questions, quand t'as jamais vraiment exploré cette dimension-là, cette réflexion par rapport à pourquoi genre il y a l'univers et pourquoi il y a la terre et pourquoi genre nous on est si petits et est-ce qu'il y a une réelle signification à tout ça ? Est-ce qu'on est juste là comme ça ? Est-ce qu'on existe vraiment ? Enfin c'est plein de questions qui peuvent te faire partir en bas de tripes. Des personnes qui se sont jamais posées ce genre de questions, ils sont tout simplement pas sensibilisés ou familiarisés à cette forme d'expression de l'art, à cette expression-là tout court. Parce qu'ils se disent mais mec le gars il va trop loin ou c'est trop relou, tu vois, tu t'arrêtes direct. Mais dès que tu te sens connecté parce que tu te dis mais putain mais j'ai les mêmes réflexions, je me suis posé exactement la même question. Quand ça te percute vraiment violemment comme ça parce que tu crois que t'es le seul à penser comme ça ou t'es le seul à te sentir comme ça, je trouve pas du tout que c'est trop pompeux ou que c'est trop scolaire. Tu te dis juste que le mec il a exploré les mêmes dimensions tu vois que toi et je pense que pour certaines personnes c'est tellement genre pas forcément des choses auxquelles elles pensent de façon aussi régulière qu'elles sont là ça va deux secondes et puis après ça leur fait chier. C'est surtout des façons différentes d'appréhender la vie. Ça veut en aucun cas dire qu'il est trop scolaire ou qu'il est trop bon élève parce que quand il kick, le gars il kick ça. Il te claque au sol toi tu vois. Le premier son de l'album qui est un de mes sons préférés des étoiles vagabondes, il y a un beat qui est lâché un peu dès le début et qui est incroyable avec une instru intergalactique, tu vois un délire un peu spatial et c'est un peu comme une entrée dans un film. Cette intro elle fait très cinématique. La prod elle est vraiment magnifique, elle a des influences un petit peu asiatiques dessus, il y a des passages un petit peu plus mélancoliques qui font très très bas film en fait. On retrouve Kézo sur l'instru et au niveau du flow de nez que feu, j'adore qu'on tira de cette façon là parce qu'il a un flow très nonchalant et en même temps tu vois très épuré, il n'y a pas de surplus de flow un peu brut comme ça et ça fait son effet sur cet instru en plus, elle démente vraiment. C'est le premier son de l'album, on n'a pas entendu de son de sa part depuis un moment ce qui fait que le texte est ultra captivant. Par texte il en dit beaucoup plus, on en apprend beaucoup plus que de par ses interviews. J'avais l'impression qu'il narrait une histoire et moi j'étais là, je me suis retrouvé à écouter genre vraiment chacun de ces mots. J'ai été captivée par ce qu'il avait à dire, comment est-ce qu'il voulait débarquer sur son album, quel était un peu l'optique de l'album et tout. Il arrive bien à capter l'attention de son public sur ce premier son. Il termine le son par un discours, ce qui fait très film et en fait on va retrouver ce format genre de fin de son à plusieurs reprises. Il y a eu quelques phases qui m'ont percuté un petit peu plus que les autres. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas, quand ça va pas je bouffe comme un fou et ces derniers temps j'ai pris beaucoup de poids. Donc ça c'est révélateur d'un thème de son album, son mal-être, qui est inter-relié avec plein d'autres thèmes, comme cette femme qui l'aime mais d'un amour impossible etc. Donc directement sur le premier son, ça te met dans l'état d'esprit du gars. Et si j'étais 100% moi-même je ferais même pas ce film. Sur ça je t'avoue que moi j'avais pas, enfin j'étais surprise dans le sens où je pensais que c'était un délire qu'il avait toujours voulu réaliser. Après je me suis dit voilà c'est peut-être lié au fait qu'il aime pas l'exposition mais qu'il a jugé nécessaire de faire ce film pour la compréhension de l'album. En l'occurrence j'ai pas vu le film. Ouais, ma femme marchera avec un solidaire au bras au lieu d'un solitaire au doigt. Ça j'ai trop kiffé le sens. Tu mens dans le son, la rue te piste et moi dans le fond je suis plutôt pisse. Voir rue te piste mais je la sens cette putain de pisse. La sonorité du truc elle claque de fou. Il y a d'autres phases que je vous ai mis en extrait aussi. Le prochain son c'est à l'unisson. Très chanté, très apaisant. Vraiment 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 surprenant de le voir chanter. Parce que ce son c'est du chant de A à Z. Donc l'instru c'est un style de guitare acoustique et ensuite il y a un orchestre avec des violons qui arrivent. Surtout la fin ça donne des frissons. Comme des musiques de films dramatiques ou tragiques un peu. Sur cet instru Selman, Lubensky et Diaby. Beaucoup d'effets vocaux qui apportent de la dimension, enfin plusieurs dimensions. Surtout quand tu te mets ça dans tes écouteurs genre hyper forts. Le titre il est en référence à deux choses. À l'unir si je connaissais pas. Aborder sur la lune, prendre contact avec la lune. À l'unisson donc le fait de s'unir. Puis il y a un paradoxe puisque dans son texte j'ai l'impression qu'il recherche quand même pas mal la solitude. Je me sens à la dérive ces temps-ci. On dit l'univers infini. On dit aussi qu'il s'étend. Alors dans quoi s'étend-il ? Je vais vous mettre en barre d'infos le lien d'une vidéo youtube qui te montre la grandeur de l'univers, des mesures de grandeur de chaque élément. Et ça te fait partir dans un bad trip total parce qu'il y a toujours plus grand et tu te rends compte qu'on est tellement insignifiant. C'est impossible de te représenter l'infini. En fait tu te dis mais qu'est-ce qui est caché derrière tout ça ? Allez voir cette vidéo youtube. Je vous promets c'est un bad trip total. Ensuite on a le son chum où on retrouve à la prod Hug Zefner, un de mes producteurs préférés qui fait tout le temps des bêtes dans ce rue avec des ambiances mais de folie. Une intonation enragée dessus. C'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Takotsubo qui veut dire en japonais syndrome. C'est un syndrome du cœur brisé qu'on dit suite à un stress émotionnel. Ce son je le kiffe de plus en plus. Le refrain je trouve qu'il te submerge un peu parce qu'il y a un bruit de sirène qui est ajouté en bruit de fond. Ça apporte toute une atmosphère à la musique, aux morceaux. À la prod on retrouve Selman. Ouais son intense et puis très intime aussi. Alors maintenant on va parler des phases qui m'ont percuté. C'est trop simple d'être compliqué, c'est compliqué d'être simple. Plus tard je remercierai les traites de mettre en lumière ceux qui sont vrais. Alors ça c'est ma phase préférée de l'album. Une espèce d'ennui morbide qui fait qu'au fond tu espères un drame et puis l'envie disparaîtra à l'âge du premier disparu. Quand j'ai compris que j'étais un lâche de ceux qui romantisent la rue. C'est humain d'avoir tendance à romantiser la misère, le négatif, le drame. Mais jusqu'à ce que ça t'arrive réellement. Quand ça t'arrive ça te calme. Je trouvais ça honnête de sa part de poser ça dans son album. Essayer de prouver que tu es un vrai, le devenir en arrêtant d'essayer. Dans Être humain je crois qu'il disait qu'il a arrêté de vouloir se battre, genre quand tu sais vraiment ce dont t'es capable, genre t'as plus besoin de le prouver. Et là c'est la même chose en fait. C'est que t'as pas besoin de prouver les choses si tu sais que tu l'es vraiment. A la fin du son, j'ai rigolé alors que le contenu du son est très triste. Ouais à la fin du son, t'as un mec d'une maison de disque ou je sais plus quoi qui l'appelle et qui lui tire un peu les ponts. C'est assez marrant et ça enchaîne avec le prochain son. Monteur, monteur. Ce son est incroyable. Il fait partie de mes sons préférés aussi de l'album. C'est un banger de fou. En concert je m'imagine ce son. T'as une intro de folie, c'est très varié. Il y a des sonorités un peu de jeu vidéo, digital. Même dans le refrain il dit triangle, rond, croix. Donc ça fait référence à la manette des playstation. L'instruit bah on peut dire merci à Diaby. Nekfeu il pose des voix de fond hyper drôle. Il a un peu cette intonation du mec qui te nargue. J'ai jamais entendu ce personnage là de Nekfeu et je le kiffe de fou. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans son, c'est les variations de flow et les variations d'intonation. Parfois quand il termine ses phrases, il perd un peu cette intonation de nargue. Il est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus incisif. T'étais chelou comme un lune. On m'avait dit que tu parlais mal. Mais t'es sucré comme un lune. Côté secret comme la lune. Personne marche sur moi comme la lune. Wet et stone comme silver. La frappe vient du riff comme Sylvain. Et ça j'ai trop kiffé cette référence à Sylvain du riff. Personnage iconique. Ensuite on a ciel noir avec une instrument où on retrouve trombone, shorty, Diaby, Selman et Lubensky. La construction du son, je la trouvais très intéressante parce qu'il y a des passages où l'auditeur il entend la conception du son. Et c'est à mettre en parallèle avec le film qu'il a sorti où justement il voulait montrer aux auditeurs la conception. J'ai trouvé ces formats assez intéressants. Qu'est-ce que tu connais d'un mec qui soute ? La survie vaut le prix d'un mec qui souffre. Diaby tu me dis quand c'est bon. T'as un changement d'instru aussi, t'as des trompettes qui arrivent sur le son. Ensuite prochain son, c'est De mon mieux. Très apaisant. Moi ça m'a fait penser à une sorte de comptine pour les enfants. Je trouve qu'il y avait un côté très enfantin dans sa manière de poser. Un certain retour à cet état un peu d'innocence quand t'es enfant. Devant Dieu, j'essaye de faire de mon mieux. On a une instru de hologramme low. L'ambiance du son fait très manga, très jeux vidéo. Le bruit qui court avec une instru de Diaby. Un joli refrain avec une jolie mélodie et une jolie petite voix douce de Necfeu. Et sur le refrain, j'ai l'impression d'entendre Damso. Enfin, pratiquement sûr de l'entendre. Mais il est pas crédité donc je peux pas affirmer que c'est vraiment ça. Mon reflet dans ce miroir rempli par l'orage me rappelle qu'on sera tout seul quand on mourra. Même ces patrons qui te licencient quand t'as des enfants pour leur avarice ou te disent qu'il faut s'aider à leurs avances pour en avoir une. Preach. Peu importe ton statut social, tu mourras seul de toute façon. Et en même temps, il aborde aussi la question de la femme et il apporte son soutien à la cause féminine. Peu de justice pénale, y'a qu'au tribunal que j'entends votre honneur. T'as voulu arracher la douleur, devenir insensible, mais il te reste encore dans le cœur un peu de cette bonté que t'as cru ôté. Bonté que t'as cru ôté, cru ôté. On est ensemble amis, jusqu'à quand à ton avis, mets le numéro de cette piste à l'horizontale. Donc quand tu mets le 8 à l'horizontale, ça veut dire infini. J'ai mis le rêve et les polémiques sur le minaret. Je sais que Nekfeu, c'est un gars qui a eu une mère adoptive qui est de religion musulmane. Il a fait plusieurs fois référence à cette religion. Il est aussi entouré par des potes qui sont de cette confession là et tout. Mais genre, on en apprend encore un peu plus à chaque fois sur la relation qu'il entretient avec la spiritualité et cette religion là en particulier. Voilà, il fait le jeu de mots avec les polémiques sur les minarets et en même temps, il dit j'ai mis le rêve sur le minaret. Prochain son, c'est Elle pleut en fit avec Némir. L'instrument retrouve Nae Music et Diaby. Némir qui fait sa petite partie chantée. Donc ça fait un enchaînement avec le son en suite avec Vanessa Paradis dans l'univers. Il s'agit d'un de mes sons préférés de l'album également parce que je trouve que c'est un magnifique duo avec Vanessa Paradis. Et puis, il y a une sorte d'élégance dans leur voix aux deux parce que Nekfeu, il chante comme si justement, ils étaient en train de réciter un peu une poésie dans la manière dont c'est écrit. On a une prod un peu spatiale qui a été produite par Huxefner. Et d'ailleurs, il y a certaines personnes qui pensent que ce serait cette égérie dont il a toujours parlé. Donc, je ne sais pas. Premier pas. Donc, premier pas, c'est storytelling parce que Nekfeu, il était en Nouvelle Orléans lorsqu'un ouragan qui avait été prévu. Et il écrit au moment où justement, il a appris cette nouvelle. Et puis, la deuxième partie du son se passe au Japon. Et si les cyclones étaient la somme de tous les derniers soupirs de la terre. Et si les tremblements de terre étaient la somme de tous nos premiers pas. À la prod, on retrouve Hologramelo et Diaby. Il choisit des thèmes, tu vois, différents des autres sur lesquels écrire. Par exemple, il arrive à faire des sons presque entiers sur des thématiques comme la nature. C'est cool parce que ça varie des thèmes souvent utilisés dans le rap. Je ne fais pas juste une face dessus. Mais il arrive à en faire tout un truc et à faire des métaphores et tout. Loin de mes terres, je n'ai pensé qu'aux miens. Je n'ai que leurs souvenirs et leurs invocations. Étrange comme on ressent des pulsions d'amour au contact de la mort ou de son évocation. Prochain son en feat avec Damso, c'est Tricheur. Un de mes sons favoris aussi. Les deux mecs, ils se surpassent. Ils s'éclatent. Ils déballent sur la prod de Hugh Zefner. Et ça a trop trop de... trop trop d'énergie ce son. Tu ne serais plus l'ami dans l'ascar faible. La sœur de mon frère, c'est ma sœur. Chez nous, il n'y a pas de sale Manny comme dans Scarface. Pauvre Manny. Triste sort. Prochain son, c'est Voyage Léger, qui est un trop bon son. On retrouve des gimmicks de Niska. Il ne chante pas du tout, mais en fait, il est juste utilisé. Il apporte beaucoup, beaucoup de sauce d'ambiance aux morceaux. Le producteur, c'est Hugh Zefner. Concernant Nekfeu, j'aime trop la gimmick qu'il utilise lui. Voyage Léger, reviens lourdement chargé. Ma copine est lourdement chargée. Mon équipe est doublement chargée. Crois pas qu'on sort de la horde. Yeah. Écoute le son de la horde. Sanzuricord, c'est le son de la horde. Écoute le son de la horde. Sanzuricord, c'est le son de la horde. Yeah. Le prochain son, c'est Compte les Hommes en feat avec Alpha One. Bête de bête de bête de son. C'est un passe-passe entre flingue et feu. Ça commence avec Alpha One qui débarque et qui déglingue la prod de Diaby et Lubensky. C'est du kickage un peu old school. C'est comme ils ont fait déjà d'anciens freestyle. C'est un duo qui marche trop bien. Et le titre Compte les Hommes, c'est en référence montée. Les moutons avant de t'endormir. Prochain son, koala mouillé avec une instru de Diaby. Ce son, ça doit être un banger de ouf en concert. Koala mouillé, c'est en référence à ton vrai visage. Parce qu'un koala, c'est tout mignon. Quand on voit là, il est normal. Mais quand il est mouillé, il a une sale gueule. Je suis loin d'être Fayou dans le rap, très scolaire. Bienvenue dans la tête d'un humanoïde. En fait, c'est une réponse aux critiques qui lui sont faites. Il est juste en train de dire, je suis pas scolaire les gars. C'est juste que vous avez peut-être jamais fait face à ce qui se passe dans la tête d'un humain qui pense beaucoup. Ou d'un humain qui a pris conscience de certaines choses. Je trouve qu'il y répond assez bien. Il fait une petite phase pour répondre à ses haters. Prochain son, c'est Ola Kala. Tout va bien en grec, je crois. À la prod, on retrouve étonnamment Nekfeu, Selma Nediabi. Ma copine me fait des sourires pendant qu'elle est transfusée. Il faut que j'arrête de me plaindre. Il y a tellement pire, on se bat monde et malheure, il y en a plein. Malgré tout ce qui se passe, tout ce qui lui arrive de négatif, tout va bien quand même. Pixel en fit avec Crystal Kay, chanteuse japonaise. Il y a une notion de spiritualité encore une fois et de nature. La musique fait très japonaise, style musique, générique de manga, jeux vidéo un peu. Il y a une pire belle mélodie et la chanteuse Crystal Kay, elle pose dessus. Ça apporte trop trop de charme au son. Il y a une sorte aussi de mélancolie comme les génériques de manga Lubensky, Hologram Low, Selma Nediabi à l'inscrut. Il y a quelque chose dans les sons, j'enfouille en l'essentiel, comme si ma vie d'avant j'étais absent. Il y a quelques pixels en plus dans le ciel, comme si ma vie d'avant j'étais absent. Avant d'écrire complètement ses albums, il était dans une forme de naïveté par rapport à l'existence, par rapport au sens de l'existence. Et peut-être que maintenant il a pris conscience de pas mal de choses. Ensuite le dernier son, pour moi c'est un des meilleurs sons de l'album que je me remets en boucle. J'aime trop l'ambiance, une ambiance très cinématographique. Ses premiers rôles parlent de sa bobine ou l'histoire de sa vie, le fait qu'il aime pas l'histoire de sa vie. Il fait plein d'allusions, une mélodie genre BO de film, générique de fin. J'aime trop l'intro, où il dit genre j'aime pas ma bobine, j'ai du mal à me projeter. Et c'est une prod de Enzo, un autre de mes producteurs préférés. Deux critiques que j'ai à faire sur cet album, avant que tout le monde crie au fait que je tire les pompes de ce gars. Il y a quelques morceaux qui apportent pas plus de plus-value que ça à l'album. Tant donné que j'ai pas vu le film, je peux pas savoir si ces sons ont une histoire particulière ou pas. Une autre critique, c'est certains sons qui parfois tirent en longueur un peu trop. Mais en fait voilà, moi j'ai trop kiffé de fou genre analyser cet album à ma manière, tu vois, je suis pas une pro. Un peu l'évolution de son état d'esprit sur les choses, la créativité qu'il apporte sur chacun de ses sons. J'ai trop kiffé cette thématique de l'univers, de l'espace. Il traite beaucoup de la question de la femme parce que je pense qu'il est torturé par ça, donc c'est normal qu'il en parle beaucoup. Et certains lui feront sûrement cette critique-là. Dites-moi vous par contre ce que vous en avez pensé. N'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter. Prends soin de toi. Ciao ciao.